... Je voudrais au nom du directeur du bureau multisectorien de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest et au nom du chef du secteur de l'éducation du bureau de l'UNESCO et de toutes les équipes qui travaillent sur cette thématique, vous remercier. Je voudrais également vous féliciter, féliciter véritablement le ministère de l'éducation nationale pour tous les efforts qui sont déployés dans cette thématique qui nous réunit aujourd'hui. Et comme à l'accoutumée, la célébration des journées internationales constitue toujours, pour l'UNESCO en tout cas, une occasion pour réfléchir sur une thématique de l'heure. Pour cette année, l'UNESCO a toujours, comme d'habitude d'ailleurs, a relevé le rôle d'éducation bilingue fondée sur la première langue ou langue maternelle, d'où la pertinence de l'institutionnalisation de cette journée de la langue internationale célébrée le 21 février de chaque année. Il est établi depuis longtemps que l'inadéquation entre la langue ou les langues maternelles et la langue ou les langues de scolarisation a un impact négatif sur le système éducatif. L'utilisation exclusive des langues dites dominantes dans l'enseignement est critiquée parce qu'elle influe sur la qualité des enseignements d'apprentissage avec des conséquences en cascade sur la trajectoire de l'apprenant. De nombreux chercheurs ont montré que le simple fait d'utiliser une langue étrangère comme moyen d'enseignement ne garantit pas un apprentissage efficace. Au plan mondial, la perturbation des espaces d'enseignement pendant la fermeture des écoles du fait de la Covid a mis en rude épreuve les apprentissages. En effet, la pandémie, selon une étude de la Banque mondiale, a mis 57% d'enfants des pays à revenus intermédiaires ou faibles et a montré que 57% de ces enfants ne pouvaient pas lire et comprendre une histoire simple à la fin de l'école primaire. C'est une étude qui date de 2022. Toujours en 2022, ce chiffre atteignait 70% des apprenants. Dans certains pays, plus de 90% des élèves ne reçoivent pas d'enseignement dans une langue qu'ils parlent et comprennent. Quelqu'un a parlé de 40%. On est monté à une étude plus récente de 2023 de la Banque mondiale. Nous pouvons donc en conclure que les mauvais résultats d'apprentissage peuvent être le reflet de politiques inadéquates en matière de médiums d'enseignement. Et c'est en cela que l'éducation multilingue revêt toute son importance. La célébration de la Journée internationale de la langue le 21 février en offre l'opportunité d'investiguer la thématique de façon dynamique sur cet objet-là. Et pour cette édition de 2024, la thématique « L'éducation multilingue étant pilier de l'apprentissage intergénérationnel » nous invite à réfléchir sur le fait que l'éducation multilingue améliore l'apprentissage lorsque la langue d'enseignement est la langue maternelle de l'apprenant. L'utilisation des langues des apprenants en alphabérisation est un pilier solide de l'éducation en ce sens qu'elle prépare et contribue à la transmission des valeurs au transfert de compétences et de connaissances vers d'autres langues. L'apprentissage dans la langue maternelle facilite l'interaction, la compréhension, le développement de la pensée critique. Au plan socio-émotionnel, cet apprentissage renforce la confiance et l'estime de soi tout en stimulant la participation active de l'apprenant. Outre son potentiel pour rendre dynamique l'apprentissage, l'éducation multilingue ouvre la voie à l'apprentissage intergénérationnel, à la préservation de la culture et du patrimoine immatériel, ainsi qu'à la revitalisation des langues. Elle a enrichi le multilinguisme sur le web et est essentiel à la culture numérique. Il convient de rappeler qu'en ce débit de destinée consacrée aux langues dites autochtones, 250 millions d'enfants et de jeunes ne vont pas à l'école. Et que 763 millions d'adultes ne savent pas lire et donc n'ont pas de compétences en lecture et en écriture. L'enseignement dans la langue maternelle soutient l'apprentissage, l'alphabétisation et l'acquisition des langues supplémentaires. Toutefois, et c'est en guise de réflexion, c'est des points critiques, c'est des points d'attention pour tous les chercheurs qui sont sur cette thématique. L'avènement de l'éducation bi-multilingue interpelle et suscite plusieurs questionnements parmi lesquels nous pouvons retenir. D'abord, le caractère ambivalent de la langue. Langue en tant que facteur d'inclusion, mais aussi d'exclusion. Tout à l'heure, on parlait de langues, de communautés qui ont réclamé certaines langues, mais malheureusement qui ne répondent pas aux critères d'éligibilité. Donc, langue en tant que facteur d'inclusion, mais aussi facteur d'exclusion, avec une hospitalité, c'est un concept qui émerge, une hospitalité langagière versus la glottophobie dans certains contextes. Ce n'est pas le cas du Sénégal, heureusement, pour l'instant. D'où la nécessité de faire oeuvre d'aménagement linguistique. C'est essentiel. L'atelier de 2018, qui réfléchissait, qui définissait les critères d'éligibilité, des langues, est revenu largement dessus. Il faut que dans la communication, que l'on montre qu'il y a l'aménagement linguistique, mais également qu'il y a des critères d'éligibilité des langues, dont d'abord le caractère de langue nationale, mais ensuite disposition de ressources suffisantes et critiques au plan scientifique sur lesquels on peut s'appuyer.